Là je veux parler du CNRD. Vous pouvez diffuser largement aussi, c'est très important. Mes chers compatriotes, le peuple de Guinée, je vous appelle à la mobilisation. J'appelle à tous les blogueurs, à tous les activistes de la République de Guinée, j'appelle au peuple de Guinée, la société civile, tout le monde doit se mobiliser. Actuellement, nous sommes arrivés à un moment où vraiment nous ne pouvons plus accepter que le CNRD continue à gouverner la Guinée. En tant que responsable, en tant que citoyen, un guinéen, quelqu'un qui se dit citoyen guinéen, il ne doit plus accepter que le CNRD continue à gouverner la Guinée. Parce qu'il y en a de trop. Mes chers compatriotes, c'est fini. Les carottes sont cuites pour le CNRD. Donc, là actuellement, nous avons vu la manipulation. L'électricité qu'ils veulent faire revenir avec le bateau de Albarak, je ne veux pas entendre un guinéen qui se dit guinéen, quelqu'un qui est guinéen, qui va dire vraiment que Mamadi Doumbouya a fait quelque chose de bien. Parce qu'ils ont tout détruit. Mamadi Doumbouya et le CNRD, ils n'ont plus rien à faire en Guinée. Et là maintenant, nous allons demander à l'opposition guinéenne de ne plus collaborer avec le CNRD. Il n'y a plus de dialogue possible. Maintenant, c'est-à-dire que c'est nous qui demandons aux partis politiques, aux leaders politiques, à la société civile. Il n'y a plus de dialogue possible. On ne peut plus accepter l'inacceptable. On ne peut plus accepter l'inacceptable. C'est-à-dire qu'on ne peut plus accepter l'inacceptable. Mamadi Doumbouya, il ne peut pas continuer. Son gouvernement, le CNRD, on n'a plus besoin de ce gouvernement. Parce qu'il nous a montré toutes les couleurs. Mohamed Biavogui, le premier premier ministre, il n'a pas pu. Il a poussé, il a foncé. Après, il s'est dit que s'il ne se retire pas, ce n'est pas bon pour lui. Il s'est retiré. Il s'est retiré. Bernard Goumou, incapable. Incapable. Ils l'ont retiré. Ils l'ont enlevé. Ils ont dissous le gouvernement. Là, maintenant, Baoury. C'est-à-dire, moi, je ne pouvais pas imaginer que Baoury n'avait pas... C'est-à-dire... C'est un appel là, excusez-moi. Moi, je ne pouvais pas penser que Baoury pouvait accepter ce qu'il est en train de faire. Se ridiculiser devant l'Afrique, devant le monde. La Guinée avait besoin d'un changement. La Guinée avait besoin d'un dialogue inclusif. La Guinée avait besoin de paix, de réconciliation. Lui, il arrive en tant qu'intellectuel. Même s'il nous dit qu'il ne va pas... Qu'il ne veut pas vraiment, comment dirais-je, trahir le CNRD. Mais nous ne pouvons pas imaginer qu'il peut trahir la Guinée aussi. Donc, on peut dire que c'est de la politique. Donc, on l'accepte. Il va essayer de jouer ses cartes pour voir si les choses vont changer. Si ça ne change pas, il démissionne. Mais là, maintenant, du moment que Baoury ne démissionne pas, il continue à enfoncer. Quand il avait dit que la priorité, quand il a été, comment dirais-je, quand il a été nommé comme premier ministre, la première des choses qu'il avait dit, c'était l'électricité. Parce qu'il y avait le mois de Ramadan qui arrivait, et il n'y avait pas d'électricité, et ce n'était pas possible de gêner sans l'électricité. Parce qu'on ne peut pas vivre aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas vivre sans l'électricité. Et en ce moment, les citoyens guinéens étaient en colère. Et Baoury a dit, priorité, électricité. Le bateau qu'il avait dit qu'il allait venir en 17 jours, que le bateau allait coster à Conakry, pour qu'on ait de l'électricité de Conakry à Kindia, il avait assuré ça. Quelques jours après, c'est le porte-parole Oussou Falima qui est sorti dire, démentir cela, dire que c'est faux. Que c'était archi faux, que personne n'avait dit ça. Donc aujourd'hui, c'est Mamadi Doumbouya qui dit que le bateau est arrivé encore à Conakry. Il y aura de l'électricité maintenant à Conakry. Maintenant, ils veulent faire un autre système avec les cartes, comment dirais-je, de recharge. C'est-à-dire que vous rechargez, vous avez de l'électricité. Maintenant, ce sera quelque chose de numérique, quelque chose de contrôlable, ainsi de suite. Mais tout ça, moi je veux vous dire, tout simplement, à tous les Guinéens je dis, ne vous résustiez pas, que personne ne se résout sur ce que le CNRD est en train de faire. Ça ne vaut pas la peine. Aujourd'hui, on n'a plus besoin du CNRD. Parce qu'ils nous ont démontré par A plus B qu'ils ne sont pas propres. Ils nous ont démontré par A plus B qu'ils ne veulent pas être propres, qu'ils ne veulent pas organiser des élections transparentes. Les élections, ça ne les intéresse pas. Tout ce qui les intéresse, c'est comment gérer le pouvoir, comment durer le pouvoir, comment incarner la dictature, comment neutraliser les Guinéens. C'est tout ce qui intéresse au CNRD. Mes sers compatriotes, nous qui sachons que nous sommes des Guinéens, à 100% des Guinéens, on ne va pas accepter l'inacceptable. Voilà. On ne va pas accepter l'inacceptable. Vous avez fini la trahison parce que vous ne pouvez plus trahir le peuple de Guiné. Vous êtes arrivé au plafond parce que personne ne vous croit maintenant. Nous maintenant, nous, en tant que peuple citoyen, c'est nous qui demandons maintenant à la société civile de ne plus dialoguer avec vous. C'est nous qui demandons maintenant, c'est nous qui réclamons, l'opposition guinéenne de ne plus dialoguer avec vous. On ne veut pas. On ne veut plus de dialogue avec le CNRD. Pour nous, au jour d'aujourd'hui, il ne reste que demander maintenant le départ du CNRD. c'est tout ce qui reste. Voilà. Vous maintenant, qui avez été nommé comme délégation spéciale dans tout le pays, dans tout l'étendue du territoire, délégation spéciale, c'est à vous que je m'adresse maintenant. parce qu'il y a des soi-disant, il y a des rumeurs, il y a des pancartes, il y a des soutiens, des t-shirts qu'on voit. Soi-disant, Mamadou, merci pour le cœur, merci beaucoup, voilà, merci beaucoup. Il y a des gens qui commencent à parler, que Mamadou Doumbouya va se présenter, Mamadou Doumbouya ira aux élections, Mamadou Doumbouya ceci, Mamadou Doumbouya cela. maintenant, on a tout compris que ils ont ils ont dissous tous les maires de la République de Guinée qui ont été élus par le peuple et maintenant, ils ont mis des délégations spéciales, des jeunes, certains lieux, des vieux, ils ont mis des gens qu'eux, ils considèrent que c'est des gens qui vont faire tout pour eux. C'est des gens qui seront là pour eux. C'est ce qu'ils ont fait. Je m'adresse à vous, c'est pour cela que je veux que vous la diffusiez, cette vidéo. Je m'adresse à tous ceux qui sont nommés comme délégations spéciales. Ne vous amusez jamais de la vie, jamais de la vie à soutenir Mamadou Doumbouya pour qu'il se présente aux élections. Ne vous amusez pas à faire cela. Je vous assure, je vous assure, le jour que Mamadou Doumbouya ouvrira sa bouche pour dire qu'il sera candidat en République de Guinée, vous qui l'avez soutenu, ça veut dire que vous, vous avez brûlé votre propre pays. C'est-à-dire que c'est vous qui avez brûlé votre propre pays. Vous n'êtes pas sans savoir que la personne qui a toujours évité la Guinée, la guerre, c'est celle d'Alain Diallo. Vous n'êtes pas sans savoir cela. Celle d'Alain Diallo, en 2010, tout le monde a dit qu'il a gagné les élections. C'était propre. En 2015, pareil. En 2020, pareil. Il n'a jamais, il n'a jamais fait quoi que ce soit pour que la Guinée tombe dans la guerre. Jamais. Il a toujours lutté pour ne pas qu'il y ait la guerre civile en Guinée. Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est Mamadi Doumbouya qui est parti déloger un président de la République qu'on dit qu'on contestait les résultats. Mais personne n'est parti faire un coup d'État. Personne n'est parti s'aimer la zizanie. Personne ne s'est rébellé en envoyant des armes, en introduisant des armes dans le pays. Personne n'a fait cela. On a dit qu'on va manifester. On a dit qu'on va réclamer. On a dit qu'on va dénoncer. Mais personne n'est parti déloger Alpha Kondé. Mamadi Doumbouya, lui qui est parti déloger Alpha Kondé, soit disant que les Guinées en a marre l'instrumentalisation de la justice, le piétinement du peuple, la gabégie financière, les Guinéens ne se regardaient plus, à partir de maintenant, personne ne va mourir pour la politique. il n'y a pas ce que Mamadi Doumbouya ne nous a pas chanté. Parce que là, je dis maintenant, c'était des chansons. Parce que ce n'est pas la vérité. Ce qu'il disait n'était pas dans lui. Mais là, maintenant, si c'est Mamadi Doumbouya qui a assassiné, qui a massacré, je ne sais pas combien de gens, on parle de plus de 150 militaires tuer, si c'est Mamadi Doumbouya là, si c'est celui-là, et qui nous a dit officiellement qu'il ne sera pas candidat, ni lui, Mamadi Doumbouya, ni les membres collaborateurs de la transition ne seront candidats. Ça, c'est Mamadi Doumbouya qui lui a dit et ça, il l'a répété à plusieurs fois. Il a même insisté dessus que lui, c'est un soldat et les soldats doivent respecter leur parole. Mes chers compatriotes, vous qui êtes nommés par des décrets sur Mamadi Doumbouya, si vous vous amusez à soutenir Mamadi Doumbouya pour qu'il se présente en République de Guinée, c'est vous qui avez brûlé votre propre pays. Ça, je vous le garantis. Si vous soutenez Mamadi Doumbouya pour la propagande qui se disent qu'il n'a pas encore ouvri sa bouche, il n'a pas encore ouvert sa bouche pour dire qu'il va se présenter, là, c'est des rumeurs, là, c'est des gens qui font la propagande. Ce sont des gens que nous, on entend parler, on voit afficher des banderoles Mamadi Doumbouya pour la continuité de Mamadi Doumbouya. Mais jusqu'à présent, d'abord, Mamadi Doumbouya n'a pas ouvert sa bouche pour parler. Son gouvernement n'a pas encore ouvert leur bouche pour parler qu'il va se présenter. Mais je vous assure sur tous ceux qui me courent cher, je ne suis pas en train de vous menacer. Je me base sur les paroles de Mamadi Doumbouya et son gouvernement. Le jour, c'est-à-dire, quand il va se prononcer, qu'il va se présenter en République de Guinée, je vous assure, c'est ce jour-là qu'il va savoir que le fétichisme c'est du faux et du usage de faux. S'il pense qu'il a des féticheurs qui peuvent calmer les Guinéens, qui peuvent gérer les Guinéens pour ne pas qu'il y ait la guerre en Guinée, en ce moment, il va se tromper. Parce que s'il s'amuse à se prononcer, je te dis, c'est ça, c'est lui-même, ce n'est pas lui qui a brûlé la Guinée. Ce sont les gens qui l'ont soutenu là, ce sont ces gens-là qui ont brûlé la Guinée. Parce que lui, Mamadi Doumbouya, il a dit qu'il ne va pas se présenter. Ça veut dire que s'il se présente, c'est vous qui l'avez soutenu, c'est vous qui l'avez imposé. Lui, il n'a pas trahi la Guinée alors. Lui, il a dit, parce qu'on n'a pas encore entendu prononcer qu'il va se présenter. C'est vous qui voulez le soutenir, c'est vous qui parlez d'abord, c'est vous. Mais je vous assure, vous allez le regretter si vous pensez que ça va se terminer comme ça. Non, non, vous pensez que tout est permis. C'est-à-dire, vous allez continuer comme ça à gérer le pays de cette façon et puis voilà, personne ne pourra rien. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Je dis bien vous vous trompez. Parce que cette fois-ci, cette fois-ci, cette fois-ci, les élections en Guinée seront organisées, mais pas le CNRD qui va organiser les élections. Vous m'entendez bien ? Je dis, ce n'est pas le CNRD qui va organiser les élections qui vont se passer en Guinée, qui vont se dérouler en Guinée. Parce que le CNRD a fini ses balles. Il n'y a plus de confiance. Personne n'a confiance au CNRD. c'est fini. Donc le peuple va demander le départ du CNRD. Il n'y a pas d'argent qu'ils peuvent emmener pour corrompre les Guinéens pour ne pas qu'ils partent. Ça, c'est fini. Si vous voulez, vous allez amener les bateaux, tous les bateaux de Turquie pour donner de l'électricité, pour donner même les voisins, les Sénégalais, les Ivoiriens, les Maliens, pour les donner même de l'électricité. A plus faute raison, les Guinéens. Donnez de l'électricité à tout le monde, mais vous allez partir. Que personne ne sorte pour acclamer le CNRD parce qu'ils ont résolu le problème de l'électricité. Quand ils ont arrivé, il y avait de l'électricité à Conakry. Il y avait certains qui disaient de temps en temps ça coupait, ceci, cela, mais il y avait au moins de l'électricité à Caloum. ça, il y en avait, on ne discutait pas sur ça. On discutait sur certains lieux, mais pas à Caloum. Le cas de Caloum, c'était résolu. Aujourd'hui, c'est Mamadi Dumbuya, après trois ans de transition, c'est lui qui va venir encore nous dire maintenant, il va régler le problème de l'électricité. Mon oeil, mon oeil Dumbuya, Dumbuya, mon oeil, je dis, Dumbuya, je t'assure, je t'assure que tu as fini, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Personne n'a besoin de toi encore. Pour le cas de Oussou Falima, les gars, comment dire, on m'a amené tellement d'informations, sur la vidéo d'Oussmane Gawal qui a fait une déclaration. Regardez-moi bien, écoutez-moi bien. Moi, c'est les gens qui accompagnent Oussmane Gawal, ce sont ces gens-là qui me font pitié. La jeunesse qui est derrière, la jeunesse qui est derrière cet escroc-là, la jeunesse qui est derrière de ce trahiseur-là, parce que celui-là, il n'aime pas la Guinée, il n'aime pas. C'est-à-dire, même sa propre famille, il n'aime pas. Lui, c'est quelqu'un vraiment à qui personne ne devrait suivre. C'est pour cela, moi, j'ai dit ce que j'ai à dire pour lui. Lui, on l'attend ici à Paris. Il n'a qu'à venir ici nous parler de partis politiques. Il n'a qu'à venir à Paris mobiliser ici des gens de parler de partis politiques. Moi, c'est là-bas que j'attends Oussou Falima. Il n'a qu'à faire tout ce qu'il veut là-bas. Il n'a qu'à dire tout ce qu'il veut parce que moi, je sais que c'est Mamadi Doumbouya qui l'a mis ici. Si Mamadi Doumbouya n'est plus là-bas, Oussou Falima, il est qui? Si Mamadi Doumbouya n'est plus président de la transition, Oussou Falima, il est qui? Donc, c'est pour cela, moi, il ne me fait pas problème. Moi, c'est quand il va venir ici, le temps que Doumbouya quitte au pouvoir, si Oussou Falima vient ici à Paris, c'est là qu'il va me connaître. C'est là qu'il va me connaître maintenant. La dernière fois qu'on s'est vu, ça c'est autre chose. Ça c'était pour savoir qu'est-ce que tu voulais. Et en même temps, je t'ai dit les vérités. Maintenant, si tu veux, si tu crois maintenant que toi Oussouane Gawal, tu es vraiment, tu es vraiment quelqu'un, tu es un ministre, viens ici nous parler de parti politique. Moi, je vais te démontrer, c'est nous qui te payons. Devant tous les Français ici, je vais te démontrer, c'est nous qui te payons. Ça, c'est moi qui te le dis. Et maintenant, vous, la jeunesse, vous, à qui il a réussi à manipuler, retirez-vous. Retirez-vous, il ne peut rien faire. Soit disant, il va aller au congrès, il va être candidat, c'est du mensonge, il ne peut pas. Celui qui ira au congrès là-bas, au nom de ce falliment, je vous assure, il va le regretter. Il ne va plus le raconter à quelqu'un. Le jour du congrès, s'il y a quelqu'un qui vient là-bas au nom de Oussouf Alima, il va le regretter. C'est pour cela, je vous dis, retirez-vous, laissez-le lui. Parce que ce qu'il dit là, c'est de la démagogie. C'est de la démagogie, il ne fait que mentir. Lui-même, il sait qu'il est devenu ministre, personne ne le considère. c'est l'argent qu'il prend pour donner les gens pour qu'on lui regarde. Personne ne le considère. Même à ceux qui l'aident, les gens ne le considèrent pas. Parce qu'ils savent que c'est un manipulateur, c'est un voleur, c'est un menteur. Oussouf Alima, c'est un menteur. Mais tout le monde le sait. Moi, je vous dis, vous, 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 la zénèse, à qui il a réussi à manipuler, retirez-vous. Arrêtez de le suivre. Parce qu'il ne peut rien faire pour vous. Il ne peut rien faire pour vous. Parce qu'il est là en tant que Mamadi, et Mamadi, il va partir. Mamadi Doumbouya, c'est fini, les carottes sont cuites pour lui. C'est fini. Je vais ajouter, le jour que vous allez vous amuser, jusqu'à tous ces cellules d'Alen Diallo. Wallahi, ce jour-là, vous allez comprendre. Attendez que cellules d'Alen Diallo reviennent en Guinée, et que le CNRD, si d'ici là, ils ne sont pas partis, si le CNRD touche cellules d'Alen Diallo, Wallahi, c'est jusqu'à là, on allait, c'est jusqu'à là, c'est jusqu'à là qu'on va parler peut-être le nom de la Guinée. C'est fini. Je vous assure que ce sera la dernière des choses. Parce que tout ce qu'on avait, préservé, tout ce qu'on avait préservé pour la paix, c'est en ce moment maintenant qu'on va tout détruire. Ça, il n'y a pas de cache-cache dedans. Même devant le juge, je le répéterai ainsi, ils ne peuvent pas accuser ces loups des mensonges. tout le monde sait que la Guinée, ce n'est pas celui qui a vendu. Tout le monde sait que ce n'est pas celui qui a fait le décret. Tout le monde sait que ce n'est pas celui qui a pris l'argent. C'est de la manipulation, c'est de la démagogie, c'est du mensonge, c'est tout simplement pour l'empêcher. Tout le monde le sait. mais tandis qu'on sait que vous, le CNRD, la fois dernière, quand ils ont dissous les ministères, les ministres, le gouvernement, mais combien ils ont trouvé dans le bureau de Mori Kondé? 3 millions d'euros. Ils ont trouvé 3 millions d'euros dans le bureau de Mori Kondé. Où est Mori Kondé? Il a été nommé encore ministre de l'habitat. Donc, vous pensez que les Guinéens sont fous? Vous pensez que nous, on va vous laisser tous ces cellules d'Alen Diallo? Vous pensez que nous, on va vous laisser tous ces cellules d'Alen Diallo? Je vous assure, cellules ont toujours préservé la paix en Guinée. Cellules n'a jamais accepté que la Guinée soit brûlée. Il a défendu pour ne pas qu'il y ait la guerre en Guinée. Mais si vous pensez que cellules c'est un peu heureux, vous vous trompez. Vous avez démoli sa maison. Il a dit à tous ses militants que personne ne vient pour défendre cela parce qu'il ne veut pas que quelqu'un meure à cause de sa maison. il a préservé pour ne pas qu'il y ait la guerre en Guinée. Il a tout fait mais amusez-vous amusez-vous le jour qu'il va rentrer. Quand il va rentrer, amusez-vous vous allez vous tromper jusqu'à tous ces cellules. Je vous assure que ce sera la dernière des choses que vous allez faire dans votre vie. En tant que gouverneur ou en tant que administrateur ou en tant que médiateur ou en tant que transiteur ce sera la dernière des choses. Je vous assure que ce sera la dernière des choses. ce sera je vous assure ce qu'il y a de ce qu'il Si taoui hande, hande, géré wale, Lady Mending, c'est celle qui a fait pour la guerre ou la Lady. Comme la Lady mou konfop, mais jati mou victoire, hande, Lady Mending, géré wale à l'aliton. Quand il y a une guerre, c'est une manifestation. Manifestation, il y a une guerre. Quand il y a une guerre, il y a une manifestation, il y a une guerre. Mais à partir de maintenant, si taoui, il y a une guerre, c'est une storme noire, c'est fini. Tu m'intéressais. J'étais dit que je me suis dit comment je suis dit sipoloux que ce Clou ne l'a candy d'a. Comment t'asien d'argent ? Si tu as drainé un swing, je sangle que je tiens à organiser une élection. Ce n'est pas compact. Parce que j'as mangé tel le mot. On ne peut pas accepter ça. Si on a eu un état, est-ce qu'on a eu un état de transition ? Est-ce qu'on a eu un état de transition ? Si on a eu un état de transition, C'est fini. Les carottes sont cuites. C'est fini. Je ne voulais pas trop abuser de votre temps. Je voulais vraiment m'expliquer pour dire aux gens que le CNRD n'y a plus de soutien. Toutes les délégations spéciales de la République de Guinée ne vous amusez pas à soutenir le CNRD, à soutenir Mamadi Doumbouya pour qu'il se présente aux élections. A aucun membre du gouvernement ne vous amusez pas. Parce que cela veut dire brûler son pays. Voilà. A bon entendeur, salut. Merci. Partagez au maximum. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.